Vous avez compris l'affaire, Jean Messia a été traité de chameau par Yacine Bellatar et en demandant son avis à Dominique Sopo sur Twitter à propos de cette insulte raciste, qu'il juge raciste, Dominique Sopo lui a dit que c'est infamant pour les chameaux. Pour le coup, il a porté plainte parce que j'imagine qu'il a été dégoûté de voir que les pseudo-antiracistes ne s'indignaient que quand ça allait dans leur sens, d'un point de vue politique, c'est-à-dire quand c'était des gens du PS, etc. Et du coup, moi, j'ai demandé son avis à la LICRA. Voilà, j'ai demandé son avis à la LICRA. J'ai demandé à la LICRA si elle allait être partie civile dans l'affaire pour défendre Jean Messia face aux propos racistes de Dominique Sopo ou à la validation au moins du racisme dont Jean Messia a été victime. Merci pour l'attente. Oui, allô, madame ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Timothée Delaroche, à l'appareil. Je vous appelle dans le cadre de l'affaire Timothée Delaroche. Oui. Oui, bonjour. Je me présente, voilà. Excusez-moi de vous déranger. À qui âge la... À qui âge... À qui âge le... Qui êtes-vous ? Vous êtes au secrétaire de l'association... Ah, vous êtes la secrétaire. Oui, je sais que j'appelle la LICRA, oui. Vous êtes la secrétaire. Est-ce que je pourrais parler à quelqu'un qui s'occupe de la communication juridique, s'il vous plaît ? Ah, ben, il faut écrire directement sur notre site. Vous souhaitez faire un signalement ? Quel est l'objet de votre appel, monsieur ? Non, mais j'appelle, moi, en fait, dans le cadre des possibilités qui seront offertes suite au jugement de l'affaire qui oppose Jean Messia à Dominique Sopo. D'accord. Il faudrait... Je voulais savoir, est-ce que vous êtes partie civile pour défendre Jean Messia dans cette affaire ou pas, la LICRA ? Je n'ai pas la compétence pour pouvoir vous donner cette réponse, monsieur. Il faudrait que vous... Je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme. Ah, pardonnez-moi. Par le biais du site, vous pouvez... Oui, oui, pardonnez-moi. Par le biais du site, vous pouvez écrire que votre message arrivera directement au service communication et si c'est une question d'ordre juridique, ce sera transféré au service juridique. En fait, ma question est très simple, c'est que dans le cas... Parce qu'en fait, je vous savais, Dominique Sopo a été... est poursuit par Jean Messia. Attendez, 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 attendez. Ça fait une demi-heure que j'attends, je peux bien vous poser une petite question, s'il vous plaît. Soyez gentille. Je vous paye avec mes impôts, quand même, après tout. D'accord ? Alors, Jean Messia poursuit Dominique Sopo et l'association SOS Racisme parce qu'il l'a plus ou moins traité de chameau, en fait. Et je me dis que si, par hasard, Jean Messia était débouté de sa demande et qu'en fait, Dominique Sopo était reconnu innocent, ça laisserait des portes ouvertes incroyables. Si on pourrait commencer à traiter de singes, peut-être, pourquoi pas, les représentants noirs du RN, et peut-être même, je connais un asiatique qui est tête de liste dans une région du RN, on pourrait peut-être l'appeler Petit Nem ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est intéressant. Parce que je veux dire, ça ouvre des portes, on va pouvoir enfin faire du racisme légal. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup comme concept. Parce que moi-même, j'ai été au GUD dans ma jeunesse. Et je veux dire, c'est à cause de toutes les impossibilités d'exprimer un racisme, je veux dire, un peu décomplexé, que j'ai fini par entrer dans le droit chemin. Mais là, si on peut enfin nous autoriser légalement à être raciste, moi, je ne vais pas y aller de ma morte. Moi, j'ai un compte Twitter avec 13 000 abonnés. Je peux vous dire que ça va y aller. Les têtes de chameau, les macaques, les nems, les pandas, tout ça, ça va y aller. Je peux les fenecs aussi, pourquoi pas. Donc, moi, je suis sur les starting blocks. Moi, je suis sur les starting blocks. Moi, j'attends que ça, qu'on me donne le feu vert. Alors, vous m'avez posé une question d'ordre juridique. Je ne peux pas vous donner cette réponse puisque je n'appartiens pas, je ne travaille pas et je n'ai pas la compétence juridique. Je vous ai proposé, si vous le souhaitez, à travers un formulaire sur notre site, de nous transmettre votre message qui sera transféré au service juridique. Vous ne pouvez pas me passer de quelqu'un de compétent, là, s'il vous plaît, madame ? Un homme, quelque chose comme ça ? Je ne sais pas pourquoi, un homme d'une femme, mais simplement... Parce que les hommes, généralement, ils répondent aux questions. Généralement, quand on appelle des femmes, ils nous disent, je ne sais pas, je ne suis pas compétente, je suis en train de penser à la tartiflette ou de lire voici, je ne sais pas quoi. Alors que les hommes, eux, ils vont chercher l'information ou ils la créent. Ça va un peu plus vite. C'est pour ça que je préfère interagir avec des hommes quand j'ai le choix. D'accord, mais en l'occurrence, vous n'avez pas le choix. Donc moi, je vous propose d'écrire sur le biais de notre site. Mais je souffre de dyslexie. Je souffre de dyslexie, madame. Donc en fait, là, vous êtes en train de me discriminer à cause de ma dyslexie. Vous me dites, voilà, il faut écrire, il faut écrire. Mais moi, je ne sais pas écrire. Non, je ne suis pas en train de vous discriminer. Si, si, c'est de la discrimination, madame. C'est de la dyslécophobie. Je suis désolé. D'accord. Alors, je ne sais pas. Si, vous prenez mon numéro de téléphone et vous demandez à un homme du service juridique de me rappeler. Voilà, s'il vous plaît. Là, vous faites de la discrimination, monsieur. Pourquoi ? Ça veut dire que vous ne donnez pas la possibilité à une femme de pouvoir vous donner une réponse. S'il n'y a qu'une femme, je veux bien que ce soit une femme. Vous ne voulez pas aller avec les femmes. Non, non, s'il n'y a qu'une femme de disponible... Mais comment voulez-vous que je sois misogyne ? Moi-même, je suis une femme, madame. S'il vous plaît. Réfléchissez un petit peu. C'est juste que moi, je préfère, c'est plus dans ma nature d'interagir avec des hommes. Je préfère ça. Voilà. En tant que femme hétérosexuelle, je préfère l'interaction avec les hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Vous devez me comprendre. Entre femmes, on se comprend. Non, on ne comprend pas forcément toutes les femmes. Alors, moi, je vous explique le processus de fonctionnement... S'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que je n'ai pas compris. Je ne comprends rien à ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je suis en train de vous dire que nous, notre fonctionnement, il ne s'agit pas de discrimination, il s'agit de processus, de processus de communication. Vous pouvez aller sur notre site. Je ne peux vous passer personne. Oui, mais je ne sais pas écrire, madame. Quand j'essaye d'écrire, c'est une sorte de charabia illisible. Des hiéroglyphes seraient plus clairs que la bouillie que je vais produire. Madame, 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 madame. Évitez de me mégenrer, s'il vous plaît, madame. Vous m'avez appelé monsieur, c'est un petit peu dégradant. Pardonnez-moi. Non, mais ce n'est pas grave. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Vous ne pouvez pas prendre mon petit numéro de téléphone et puis le donner au service compétent. Non, ça, c'est trop compliqué. Non, ce n'est pas trop compliqué, mais ce n'est pas la procédure que... Je suis désolé, mais je n'ai pas l'habitude de respecter les procédures. Je suis un petit peu fofolle. Je suis un petit peu original. Je suis un peu excentrique. Et voilà, moi, j'aime avoir des passes droits. J'aime aller directement au but, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, si vous pouviez communiquer mon numéro de téléphone au plus bel homme du service, franchement, là, on commencerait vraiment à bien s'entendre, je pense. Écoutez, madame, je pense que votre discours dépasse un petit peu les limites. Pourquoi ? Je regrette. Je regrette. Les phrases que vous me prononcez ne sont pas... Enfin, je veux dire, c'est le plus bel homme du service. Je ne vois pas du tout quel rapport entre le plus bel homme du service, la compétence... Tant qu'à interagir avec quelqu'un, je préfère qu'il soit beau plutôt que le lait. Je suis comme tout le monde. Vous ne le voyez pas ? Oui, mais si, on le sent. On le sent. Ils ont plus confiance en eux. Ils ont la voix un peu plus suave. Ils ont plus de testostérone. Ils ont plus de testostérone. Et ça, ça sent au téléphone. Et moi, ça m'émoustille. J'adore ça. C'est un alpha, quoi. On appelle ça les alphas. Votre nom, s'il vous plaît. André Delaroche. De naissance, mon nom de naissance, c'est Timothée, mais je préfère me faire appeler André. C'est un prénom neutre. André et eux. Votre numéro de téléphone ? 07-81-06-37-77. Et c'est au sujet de l'affaire ? De l'affaire Messia. Je voudrais savoir si ça nous permettrait de faire enfin du racisme légal. dans le cas où M. Messia serait débouté, ce sale chameau-là. Là, je veux dire, on pourrait enfin aller au bout un peu des choses et se lancer un petit peu dans l'indigénisme. Ça suffit quand même l'antiracisme, toutes ces choses-là. Ça a fait son temps. Aujourd'hui, il faut pouvoir être raciste avec les gens avec qui on a le droit d'être raciste. Voilà. Parce qu'ils sont racistes eux-mêmes. Voilà. Il faut combattre le feu par le feu. Il faut la faire goûter à la propre médecine à ces gens-là. Ça suffit. Je vais communiquer vos coordonnées et votre réponse s'il vous plaît à une personne comme vous dites compétente en espérant que... Un homme, s'il vous plaît. ...l'élément de réponse à une personne compétente en espérant que cette personne puisse vous donner l'élément de réponse qui correspond à votre demande. En tout cas, excusez-moi si j'étais un petit peu pénible. J'ai mes règles en ce moment. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Ah ah ! Ça n'avait rien demandé. Oui, bonjour. Ici le service juridique de la LICRA. Vous avez cherché à nous joindre ? Bonjour, madame. Bonjour. Andrée Delaroche à l'appareil. Oui. Voilà. Je voulais savoir... Excusez-moi, je ne vous dérange pas. Non, non, c'est le moment qu'il vous appelle donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Je préfère vous préciser tout de suite. Je m'identifie comme une femme malgré ma voix. Oui, il n'y a pas de... Voilà, je ne suis pas un homme. D'accord, oui. Voilà. Je voulais savoir si la LICRA était partie civile pour défendre Jean Messia dans l'affaire qu'il oppose à Dominique Sopo. À Dominique Sopo ? Oui. Et à Uso Estratis qui l'aurait traité de dromadaire ou je ne sais pas quoi de chameau. Quelque chose comme ça. Alors, je ne pense pas qu'on soit parti dans cette affaire. Je vérifie. Vérifiez, s'il vous plaît. Pensez à vous inscrire sur Telegram, mes copains. Parce que là, il y a peut-être moyen que dans les semaines à venir mes chaînes YouTube, c'est autant. D'accord ? Donc, pensez à vous inscrire sur Telegram. J'arrive. C'est assez long, je crois, le temps qu'il y a vérifié. Allo ? Oui. Je ne crois pas. Je ne vois. je ne pense pas qu'on est dans cette affaire. D'accord. Ni dans la défense, ni dans l'attaque. Écoutez, je ne vois rien à ce sujet, donc je ne pense pas. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Moi, j'y vois. Moi, je suis un métapoliticien de l'ombre depuis mes plus jeunes années. Moi, j'ai commencé au GUD. J'ai fini l'Action française. Et aujourd'hui, je suis un petit peu dans les milieux souverainistes de gauche. Je suis Charlie. Vous voyez, je suis Charlie, moi, à fond, à caisse. Et je me dis qu'en fait, toute cette espèce de chape de plomb qui est tombée comme ça, de boucle blonde, qui est tombée un petit peu sur toute la classe médiatique française et la société française en son entier, pourrait être battue en brèche dans le cas où Jean Messia serait débouté de sa demande. Je ne sais pas comment on formule ça. Je suis vraiment très, très nul en droit et en tout ce qui concerne ces choses-là. Je ne sais pas si on dit ça, débouté de sa demande ou voilà, je ne sais pas. On dit qu'une affaire est classée sans suite. Oui, classée sans suite, pardon. Dans le cas où l'affaire serait classée sans suite, excusez-moi de vous interrompre, je me dis qu'en fait, ça pourrait créer une sorte de droit parallèle qui autoriserait à avoir des propos racistes contre les personnes, je veux dire, blanches ou même non blanches du Rassemblement National ou d'autres partis comme ça qui représentent, je veux dire, le fascisme, le nazisme, ces choses-là. Et ça pourrait être intéressant d'un point de vue métapolitique de pouvoir enfin retourner le racisme contre eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple, un candidat antillais ou d'origine africaine comme la jeune Estelle, la jeune Gabonaise qui a été nazorisée il n'y a pas longtemps et qui maintenant se pavane dans des vidéos TikTok pour montrer qu'elle est candidatérène, etc., on pourrait peut-être la traiter d'un animal de la jungle équatoriale ou je ne sais pas quoi sans subir de poursuites peut-être. Et ça, ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait faire vraiment réagir les gens parce que les gens sont très sensibles aux questions du racisme. Je veux dire, ça les choque personnellement, moi-même, quand je vois des propos racistes, tout ça, ça me retourne, ça me tourne boule. Et en fait, si on pouvait enfin le faire publiquement et sans crainte de poursuites, insulter tous ces gens, les traités d'animaux, même en Asiatique, il y a Tyrien Guyenne qui se présente dans la Marne, sur la liste RN, un Vietnamien que je connais bien d'ailleurs, qui est un ancien ami à moi à l'époque où on était à l'Action Française, je pourrais le traiter de nem ou je ne sais pas quoi, de panda, je ne sais pas quoi, de fenêque des îles, de varan, de komodo, pourquoi pas ? Sans crainte de poursuites. Et là, je veux dire, d'un point de vue métapolitique, c'est très intéressant parce que ça crée une réaction et nous, on a la justification derrière. On dit, non, mais c'est parce que eux-mêmes sont racistes, donc, on a le droit d'être raciste avec eux. c'est comme ça, c'est le feu par le feu, dent pour dent, feu pour feu, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas d'idée là-dessus. J'entends ce que vous dites. Maintenant, je n'ai pas d'avis, en tout cas, je n'ai pas à donner mon avis sur cette question. Le fait que l'Ali-Crain ne soit pas constitué partie civile dans cette affaire. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, je réponds qu'on ne veut pas être mêlé, je pense à ce... C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est dommage, là c'était l'occasion. Parce que je vois, moi je suis un petit peu tout ce qui tourne autour de l'antiracisme, parce que c'est vraiment un sujet de prédilection pour moi, le racisme et l'antiracisme, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel selon moi dans la métapolitique d'aujourd'hui. Et lorsque j'ai vu que vous mettiez partie civile parfois pour des affaires, mais ridicules, vraiment, des affaires ridicules, des affaires de cours de récréation et pour une affaire aussi centrale que vous rejoignez le camp des abonnés absents, là je trouve ça vraiment dommage, dommageable. Je ne comprends pas. Là c'était vraiment l'occasion de marquer un touchdown. Et voilà, vous n'y allez pas. C'est triste, quelque part c'est triste. J'entends, écoutez, j'entends, en tout cas j'en prends note et je ferai remonter que ça interpelle en tout cas. Ça interpelle grandement, madame, surtout qu'en plus, je veux dire, on vous paye quand même avec nos impôts, je veux dire. Donc, on a le droit quand même d'avoir notre mot à dire, je crois. Je crois. En tant que client... Alors vous pouvez rejoindre les rangs de la LICRA et être militant et là vous aurez votre mot à dire effectivement dans les instances. Carrément ! Comment on fait ? Ah bah alors, sur notre site internet, il y a un formulaire pour adhérer à la LICRA. Oui, bien sûr. En tant que militant et en rejoignant une section, vous pouvez ensuite... Ah, de militant de l'association ! Oui. Ah bah non, moi je ne peux pas parce que moi j'ai géré une association et il y a eu des petits problèmes de détournement de fonds, etc. Donc je n'ai plus le droit de travailler dans le milieu associatif, etc. En tout cas, c'est le moyen pour faire participer à la prise de décision et en tout cas faire... Ah oui, mais non, mais moi je suis essentiellement dans le virtuel. Moi je fais ce qu'on appelle du trolling. J'ai une dizaine de comptes Twitter et je fais du harcèlement en ligne. Voilà. Moi je travaille main dans la main avec plusieurs associations qui s'occupent de harceler les fachos. Et voilà, moi je ne fais que ça. Je les doxe, je les harcèle, je les menace et je les insulte dans les mesures du possible. Bien sûr sous VPN, je prends mes précautions. Mais voilà, c'est un combat de tous les instants. Et voilà, je voulais savoir si peut-être, avec un peu de chance, on pourrait enfin utiliser l'arme du racisme contre ces sales racistes. Voilà, parce que c'est ça, il faut leur faire manger, il faut leur faire goûter leur médecine. C'est pas comme ça qu'on fonctionne en tout cas à la LICRA. Bah si la preuve, parce que vous n'avez pas pris la défense. Si vraiment vous n'étiez pas, si vous étiez vraiment contre l'idée d'utiliser le racisme contre le racisme, je ne veux pas vous repousser dans vos retranchements, mais vous auriez pris la défense de Jean Messia qui a été traité de dromadaire ou de chameau, je ne sais pas quoi, par Dominique Soppo. Non, non, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé. Alors le fait de pouvoir se constituer partie civile dans une affaire ne nous oblige pas. Si Jean Messia avait traité Daniel Obono de chimpanzé, je peux vous dire que vous seriez partie civile pour Daniel Obono, je peux vous le dire. Bien sûr. Bah voilà. Bien sûr. Bah voilà, alors pourquoi dans l'autre sens ça ne fonctionne pas ? Bah parce qu'on a le droit de choisir pour qui on va se constituer partie civile. Oui, donc c'est pas le racisme qui vous intéresse, c'est le combat politique. C'est bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada On va réécouter ça parce que c'est trop magnifique Moi j'ai géré une association et j'ai géré les fachos Et voilà moi je ne fais que ça Je les doxe, je les harcèle, je les menace Et je les insulte dans les mesures du Si vous étiez vraiment Parce que c'est ça, il faut le faire manger Il faut leur faire goûter leur médecine C'est pas comme ça qu'on fonctionne en tout cas à la lycra Bah si la preuve Parce que vous n'avez pas pris la défense Si vraiment vous n'étiez pas Si vous étiez vraiment contre l'idée d'utiliser le racisme Contre le racisme, je ne veux pas vous repousser Dans vos retranchements mais vous auriez pris la défense De Jean Messia qui a été traité de dromadaire Ou de chameau je ne sais pas quoi Par Dominique Sopo Non non on n'est pas obligé Alors le fait de pouvoir se constituer partie civile Si Jean Messia avait Traité Daniel Obono de chimpanzé Je peux vous dire que vous seriez partie civile Pour Daniel Obono Je peux vous le dire Bien sûr Bah voilà Bah voilà Alors pourquoi dans l'autre sens ça ne fonctionne pas ? Bah parce qu'on a le droit de choisir Pour qui on va se constituer partie civile Oui donc c'est pas le racisme qui vous intéresse C'est le combat politique C'est bien ce que je dis On est dans la métapolitique pure là Non pas nécessairement Bah si On ne défend pas On ne défend pas des gens qui sont racistes Parce que Jean Messia est raciste ? Bah après Pour le coup Le combat qui oppose Monsieur Sopo A Monsieur Messia Déjà il est personnel Et il ne concerne pas Il ne concerne pas la LICRA Ensuite pour pouvoir se constituer partie civile Quand on peut pour se constituer partie civile Auprès d'une association Il faut avoir l'autorisation de la victime C'est pas l'association qui décide de se constituer partie civile D'accord D'accord Ok je comprends C'est à dire que vous proposez vos services à Jean Messia Et lui décide de oui ou non de travailler avec vous c'est ça ? Ou c'est lui qui veut ? Oui effectivement Mais est-ce que vous lui avez proposé ? On ne peut pas intervenir dans un dossier si on n'a pas l'accord de la victime Est-ce que vous lui avez proposé ? Ah ça par exemple je ne sais pas Moi je ne pense pas Si je pourrais avoir l'information ce serait intéressant Faut mettre ces deux trucs là Tu mets ces deux trucs là dans un tweet ? Tu mets ces deux trucs là dans un tweet ? C'est réglé en fait C'est réglé Est-ce que vous lui avez proposé ? On ne peut pas intervenir dans un dossier si on n'a pas l'accord de la victime Est-ce que vous lui avez proposé ? Ah ça par exemple je ne sais pas Moi je ne pense pas Honnêtement personnellement je ne pense pas Si je pourrais avoir l'information ce serait intéressant Moi j'aimerais beaucoup avoir l'information Si vous pouviez me la communiquer Bah je ne pense pas qu'on communique dans ces informations Bon bah je vais essayer de contacter directement Jean Messia Je pense qu'il sera moins opaque que vous Vous avez un fonctionnement un petit peu opaque J'ai l'impression Vous ne jouez pas frangeux Moi j'ai déjà fait des dons Moi j'ai déjà fait des dons à la LICRA Moi j'ai participé à votre salaire Vous êtes au service juridique Donc je vous réponds sur des questions juridiques Après pour tout ce qui est des prises de décision et politique Ce n'est pas du tout moi Ah d'accord oui On est dans la politique C'est bien ce que je dis On est dans la politique Dans un bureau politique Forcément dans une association Comme dans toute association Il y a ce qu'on appelle le bureau politique C'est les décideurs si vous voulez C'est le bureau exécutif Ce sont les fonctionnements C'est comme dans toute société Dans une société il y a aussi un bureau décisionnel D'accord C'est partout pareil Ok Une entreprise n'est pas nécessairement politique Elle a quand même ce qu'on appelle Bord politique Vous êtes une entreprise ou une association ? C'est la tête Pardon ? Vous êtes une entreprise ? Oui je croyais que vous étiez une association J'ai pas compris Vous êtes une entreprise ? Je pensais que vous étiez une association Non on est une association Je vous dis c'est comme pour une entreprise Ah c'est comme pour Il y a un conseil d'administration Il y a un bord Enfin voilà il y a les personnes qui décident Ok ça marche Bon ok merci j'ai eu ma réponse Je vais essayer Vous n'avez pas le numéro de Jean Messia vous ? Ah non D'accord Ou celui de Dominique Sopo ? Ah non D'accord ok Bon bon je vais essayer de les communiquer De les joindre moi-même Excusez-moi Merci beaucoup infiniment Merci infiniment pour toutes vos réponses J'ai un petit peu avancé sur la voie de la vérité Et puis qui sait peut-être qu'un jour on se verra De vive voix Et puis qu'on pourra discuter de tout ça Je veux dire à la 17ème chambre Je ne sais pas où Parce que moi j'y vais souvent Je vais souvent assister Je veux dire au délibéré Au rendu du jugement Etc Moi je passe ma vie là-bas Je passe ma vie là-bas Ok Donc je ne sais pas si vous y plaidez vous Vous êtes la petite blonde ? Alors déjà c'est difficile d'identifier une petite blonde Mais non Non vous n'êtes pas petite blonde D'accord Non parce que moi j'ai remarqué Il y a une petite avocate Une petite blonde à l'écran Qui est très performante Qui est très très douée Je ne sais pas s'il y a eu encore Elle y était il y a quelques années Mais franchement elle était vraiment pas mal Elle s'appelait Audrey je crois C'est difficile d'identifier comme ça D'accord Désolé Elle avait des gros Voilà Même si ça se voyait à travers la robe Elle était bien pourvue D'un point de vue ma mère Bref Très bien monsieur Bah écoutez je vais vous souhaiter une bonne journée Madame 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 pardon Il n'y a pas de mal Je vais vous souhaiter une bonne journée Au revoir Au revoir